hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de the forgotten city sur planet coaster console édition dans le dernier épisode j'avais complètement fini d'aménager la file d'attente pour l'attraction des bouées donc la file d'attente que voici donc n'hésitez pas à aller voir l'épisode précédent si vous ne l'avez pas déjà vu d'ailleurs pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et un petit pouce bleu sous la vidéo si celle ci vous plaît ça fait toujours plus toujours plaisir donc comme vous pouvez le voir il n'y a pas eu de grands changements à ce niveau là depuis le dernier épisode effectivement il y a eu même aucun changement juste un j'ai rajouté ici un petit peu de déco à cet endroit là car il y avait une petite place libre et je me suis dit que ça va être mieux de mettre un peu de déco comme ça qu'on est dans la file d'attente ici c'est un peu plus habillé que d'avoir encore beaucoup de végétation et ça varie un peu les décors de la zone et si ça n'a pas avancé depuis le dernier épisode c'est tout simplement parce que je me suis occupé d'une autre partie du parc et voici le coaster principal sur lequel j'ai travaillé depuis le dernier épisode ça m'a pris pas mal de temps d'arriver à ce résultat donc il s'agit de l'infinite loupe il me semble l'infinite loupe dans le jeu en vrai c'est les coasters de chez gest l'auer alors c'est un prénom c'est un nom de constructeur anglais allemand pardon donc je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom mais voici le tracé dans les grandes lignes donc la gare est ici on a la file d'attente à cet endroit là vous pouvez voir que le départ se fait comme ceci et après on a notre premier launch par là et le deuxième launch ici donc je vous laisse découvrir le tracé je ferai un on ride mais une fois que le que les décors seront finis et c'est ce qu'on va faire durant cet épisode c'est qu'on va construire toutes les tous les décors de la zone car pour cette attraction j'ai prévu de construire une grande zone en ruine on va essayer de faire un grand temple ou une espèce de grande cité en ruine dans lequel se faufile l'attraction donc j'ai pas encore toutes les idées ça me prendra énormément de temps je suis pas sûr d'arriver à tout faire en un épisode mais je vois ce que je peux faire en attendant je peux déjà vous montrer ce que j'ai déjà fait je me suis déjà occupé de faire donc le transfert track ainsi que la gare de maintenance on peut voir que le transfert track voilà se présente comme ceci j'ai posé des rails sur la structure du transfert track afin que le que l'élément qui qui translate soit guidé le long de la structure vous pouvez voir j'ai mis les roues ici et là donc on a notre bâtiment de maintenance que j'ai essayé de décorer légèrement afin qu'il s'intègre mieux à l'attraction et au décor parce que étant donné qu'il est visible qu'il est visible par les visiteurs et ben je pense que c'est une bonne idée de l'avoir décoré parce que sinon ça aurait fait très moche de le laisser de le laisser tel quel et ici vous pouvez voir que j'ai installé un grillage de sécurité pour protéger les visiteurs des bouées qui passent en dessous c'est dire que si un des visiteurs fait tomber un objet eh ben c'est pour éviter que le visiteur qui est dans la bouée en dessous qui passe à ce moment là ne se le prennent pas dans la tête et ne se blesse je ne sais pas si ce genre de coaster ce type de coaster dispose de filets de la sorte en tout cas j'ai trouvé que ça faisait plutôt réaliste de le mettre à cet endroit là donc voilà j'ai quand même mis donc dites moi ce que vous pensez de de cette zone dans les commentaires donc l'on ride il arrivera une fois que les décors seront finis je sais pas si vous pouvez voir à peu près le tracé je voulais je mettrais en fin d'épisode de toute façon des plans des plans un peu plus détaillés comme ça vous pourrez un peu mieux comprendre et voir le tracé et du coup moi je vous dis à tout à l'heure on se retrouve après le timelapse à tout 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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 les murs qui sur lesquels j'utilise j'utilise cette technique je vais y arriver et ici on a ce motif qui est volontairement placé comme ça étant donné que le mur est en ruine donc le motif est en train de se barrer tout simplement autre chose j'ai laissé des ouvertures exprès à ce niveau là pour que en tant que pour que quand les visiteurs soient dans le parc il ne voit pas forcément ce qui se passe à l'intérieur du temple mais de temps en temps eh ben ils puissent apercevoir le train hop là passer au niveau de l'air time donc je ne sais pas si on va voir un train passer à ce moment là et oui donc voilà c'est vraiment parfait c'est vraiment ce que je recherchais c'est à dire que les visiteurs ne sachent pas trop qu'on puisse enfin que les visiteurs ne puissent pas voir le layout avant de rentrer dans l'attraction donc c'est plutôt pas mal j'ai fait la même chose à cet endroit là ici donc là j'espère qu'un train qui va passer assez rapidement pour qu'on puisse le voir donc là qu'on est dans les bouées du coup si vous regardez là haut et je crois qu'un train qui va passer et un train qui va bientôt passer du coup voilà on voit juste le train passé mais on ne voit pas le tracé donc du coup on a la surprise qu'on fait le qu'on fait l'attraction on a toujours la surprise de 2 bas comment comment on va on va on va être trimballé dans cette attraction c'est bien je trouve de pas trop savoir à l'avance quel est le tracé afin d'avoir la fin d'être surpris d'avoir de meilleures sensations lors de l'attraction donc sur la façade avant j'ai mis quelques motifs de la végétation les pierres un peu placé n'importe comment j'ai mis aussi des pierres un peu au sol comme s'ils étaient tombés du mur là c'est pareil j'ai repris avec des espèces de colonnes qui soutiennent ce côté là ici je n'en ai pas mis parce que c'est pas un côté qui est très très visible et puis je voulais je voulais un peu un peu varier les les murs donc j'avais pas envie de remettre encore les mêmes motifs donc bien évidemment toute cette zone là sera encore à terminer c'est pas tout à fait fini de l'autre côté c'est pareil la de la végétation je la mettrai en off c'est à dire que lors du prochain épisode vous verrez ce sera fait mais là j'ai fait exprès de pas le faire parce que je voulais avancer sur sur le moins la façade sur le devant de l'attraction donc là ici pareil j'ai mis cette petite structure avec une espèce de couronne dorée voilà je trouve que ça rend ça rend plutôt bien ça fait voilà un petit élément sur lequel le train va tourner autour donc c'était c'était voulu je savais pas trop quoi mettre donc j'ai fait une petite une petite structure un peu pas toujours dans la même dans la même théma par ici on a notre donc on a une statue qui semble être tombé du tombé de du temple quoi et qui se retrouve par terre cette zone est assez compliqué à thématiser parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace les trains passent assez vite et ils sont en hauteur donc je me dis que ça servait à rien de mettre de mettre trop trop de décors au sol donc c'est pour ça que je suis resté assez sobre à cet endroit là donc on a notre petite tour notre espèce de petite tour maya ou aztèque ou un cas comme vous voulez donc là c'est pareil il y avait des murs bas comme ça et je me suis dit que non j'allais quand même les remettre au goût du jour donc avec les blocs de pierre histoire d'avoir le meilleur effet possible sauf que derrière j'ai décidé les laisser comme ça parce que déjà les visiteurs du parc ne verront jamais cette ces deux pans de mur premièrement et deuxièmement seulement les donc les visiteurs qui sont dans l'attraction peuvent les voir mais comme les trains vont assez vite je me dis qu'en fait ils n'ont pas forcément le temps de jeter un coup d'oeil ne s'apercevoir que les murs ne sont pas les mêmes qu'ici donc pour moi ce n'est pas très grave donc là on a le notre petite passerelle à la base je voulais la couvrir faire voilà que ce soit dans un espèce de tunnel mais ça aurait fait quelque chose de beaucoup trop haut donc je verrai sur le verrai à la fin une fois que j'aurai fini tout le reste voir si je fais ce que j'avais prévu à la base ou pas ici donc ça j'aime beaucoup ce passage après je suis peut-être pas très très fan de ce que ça rend à l'extérieur j'essaie je vais essayer de l'habiller un peu mieux parce que là je trouve que je suis pas trop trop fan du résultat ou alors j'essaierai de le camoufler avec la végétation ou autre on verra on verra mais j'essaierai de faire quelque chose avec ça et ici vous avez vu voilà j'ai mis une une espèce de petite cascade avec des rochers de la végétation parce que là ça sera une partie donc là il y aura le mur arrière du temple mais le mur et pour moi il sera complètement détruit parce que voilà parce qu'il y aura un éboulement de terrain et du coup il ya de la végétation et il ya deux il ya des chutes d'eau en plein dans le temple donc voilà on reste toujours dans un truc en ruine moi ça me va je trouve que c'est c'est plutôt pas mal et j'aime bien toujours quand il ya un comment dire comment les attractions il ya soit voilà un petit point d'eau ou une cascade ça rend toujours ça rend toujours bien et comme je l'avais pas fait encore dans cette attraction eh ben j'ai trouvé que c'était l'endroit parfait alors ce qu'il me reste à faire lors du avant le prochain épisode donc ça sera ici cette zone là je les laisser vide exprès parce qu'il y aura un élément assez haut histoire qu'on puisse le voir de enfin voilà de d'ici qu'on puisse le voir dépasser du temple pareil quand on est là que ce soit un peu l'emblème du temple quoi donc je vais essayer de réfléchir à ça je sais trouver comment comment faire mais voilà il sera placé ici à la base c'était cette tour là que j'avais prévu là mais finalement je trouve que si je l'avais mis là ce côté là aurait été un peu vide et et ça aurait été dommage donc cette partie là qu'il faut que je m'occupe et ici c'est pareil là j'ai commencé à placer un mur en fait ça va être la limite du temple et du coup ça va continuer tout le long et je suis en train de me rendre compte qu'en fait je l'ai mal placé ça serait plutôt à cet endroit là voilà pour moi pour moi y'a que ce virage là et cette partie du looping qui sont vraiment à l'extérieur du temple et après ils replongent dans le temple les deux donc voilà donc je vais reprendre encore une fois les blocs et je vais faire un grand mur tout le long un peu toujours en ruine là c'est pareil ce mur là il va il va sauter je vais le refaire avec les blocs parce que là c'est pas c'est pas très beau et puis et puis on va essayer de finir tout ça donc je pense que d'ici le prochain épisode ça sera bien avancé ça aura bien avancé sachant que le prochain épisode sera sûrement pour la semaine prochaine prochain épisode du parc je vais dire ça sera la semaine prochaine il n'y aura pas d'autres épisodes en entre temps donc pas de challenge pas de vidéos tuto donc voilà qu'est ce que je voulais dire d'autre donc oui donc là la vidéo sort actuellement et ben le lendemain donc le lendemain de la sortie cette vidéo je ferai un live sur twitch sur plein coaster j'en ai déjà fait un la semaine dernière merci d'ailleurs à tous ceux qui étaient présents c'était super cool donc voilà je vais recommencer demain donc je ne sais pas encore à quelle heure regardez dans le lien de la description si vous voulez savoir l'heure je pense que je le mettrai sinon ça sera sur mon discord vous pourrez retrouver l'information sinon abonnez vous sur twitch comme ça vous êtes sûr de ne pas manquer ce live sinon c'est tout pour moi donc voilà je pense qu'il y aura encore un épisode peut-être pour finir le les décors de l'attraction ou peut-être que ce sera déjà fini d'ici la prochaine fois je ne sais pas et il y aura un grand épisode vraiment très gros épisode pour pour la file d'attente et pour cette partie là que je vais aménager d'une façon un peu un peu particulière donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des noms pour cette attraction parce que j'en ai pas encore j'ai pas du tout encore réfléchi donc si vous avez des idées c'est le moment de vous manifester dans les commentaires merci à tous d'être abonné à ma chaîne si vous l'êtes pas encore cliquez sur le bouton pour pouvoir vous abonner et si la vidéo vous a plu laisser un petit pouce bleu ça me fait énormément plaisir moi je vous retrouve donc demain sur twitch pour ceux qui vont me suivre sinon à bientôt pour une prochaine vidéo salut à bientôt ... 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